Donc du coup c'est parti, j'avais donc lancé la FAQ sur Instagram Donc j'avais fait une première session de vous pouvez poser les questions pendant 24h début août Et après j'ai refait une session donc hier pour moi pour voir s'il y avait d'éventuelles nouvelles questions Vu qu'il y avait eu de nouveaux abonnés entre temps Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des captures d'écran de tout en fait Soit c'était les commentaires comme ça via Instagram Soit j'ai fait les captures d'écran des trucs comme ça qu'on fait les questions Donc je vais avoir de tout Je ne citerai aucun nom, aucun pseudo parce que c'est trop compliqué Ça prend plus du temps etc Et voilà tout simplement ça ira plus vite Donc du coup question numéro 1 Enfin post numéro 1 Penses-tu nous parler de ceux que tu as déjà écrit au moins les résumés qu'on puisse savoir de quoi ils parlent Alors donc pour moi ils sont vraiment mes mangas en fait ont un numéro Vu que c'est dans l'ordre que je les ai écrits et je choisis l'ordre d'écriture dans une logique C'est à dire que même si j'ai alors là j'ai écrit 3 mangas terminés et 3 qui sont en cours Et en fait si tu veux j'ai encore une vingtaine d'idées en tête Plus hein je suis presque à 30 maintenant et puis comme j'ai des nouvelles idées sauf que j'ai pas le temps d'écrire Donc j'arrive pas tu vois à équilibrer la balance Donc en fait mes mangas ont au moins un numéro Donc le Jose numéro 1 en fait je vais parler Alors c'est un Jose qui va parler d'une jeune fille qui a un type de célébrité on va dire ça comme ça Plus ou moins qui est assez connue Est-ce que tu veux ? Idol plutôt Parce que vu que c'est au Japon c'est plus idol Et un groupe de garçons aussi qui est idol Il n'y a pas du tout de triangle ou de harem ou quoi que ce soit C'est des amis Sors que la jeune fille va se mettre en couple avec un des garçons Pour rester vague et en fait ça va mal se passer Elle va finir avec un autre des garçons Mais les deux étaient tombés amoureux d'elle en même temps Voilà Mais elle elle avait fait son choix directement Elle avait dit non je prends lui Et au final ça s'est mal passé Et finalement vu qu'elle s'est rapprochée du deuxième Elle finit avec le deuxième Je vais rester assez vague parce que je n'ai pas envie Ni qu'on copie ni même de trop dévoiler Le deuxième est un Jose sur un amour complètement interdit Non pas que ce soit un frère ou une soeur ou un truc comme ça Ou tu vois ce que je veux dire Mais c'est tout simplement que le garçon pour X raisons que je ne citerai pas N'a pas vraiment l'autorisation d'être en couple Ne peut pas vraiment se permettre d'être en couple Mais il est tombé amoureux d'une jeune fille Et donc du coup c'est un amour caché Ils sont obligés de se cacher au quotidien C'est aussi un amour qui a été pendant pas mal de temps à distance Donc c'est un Jose voilà Et c'est un peu plus doux comme un peu plus cute que l'autre Qui va être un peu plus Disons que le premier manga il y aura plus de scènes charnelles Et surtout il y aura plus de scènes visibles plus ou moins Alors que l'autre il sera un peu plus doux Voilà En ce qui concerne le hentai C'est deux meilleures amies qui ont réussi à rencontrer un groupe de garçons J'expliquerai pas le contexte Et en fait tout simplement les filles décident avec qui elles veulent coucher Parce qu'elles ont des préférences pour plusieurs mecs Et elle veut tout simplement plus ou moins les essayer avant au lit Pour savoir vraiment si elles sont vraiment intéressées par eux ou pas On va dire ça comme ça Même si c'est pas vraiment vraiment ça non plus J'arrive pas trop à le résumer ce manga Et je veux rester assez floue tout simplement Parce que je l'ai Il y a eu quelques chapitres Et il y a surtout une personne Une amie Qui m'a influencée pour un des personnages Donc je préfère rester floue là dessus Puisque c'était une taille Voilà Mais en gros le premier tome ça va être du 1 et 1 Un garçon et une fille Et à chaque fois un garçon et une fille Donc la fille va se taper 4 mecs Dans la même soirée Mais c'est toujours 1 et 1 Par contre le deuxième tome est beaucoup plus haut Parce que déjà L'une des filles Va se retrouver avec deux mecs en même temps Et après ça va être plus des chapitres Où les filles en fait vont S'amuser avec deux garçons Ils sont tous les 4 dans la même pièce Sauf qu'ils s'amusent en fait Et surtout les filles ont fait des paris par rapport aux mecs Voilà Je peux pas aller plus loin au niveau des explications C'est assez compliqué Et voilà C'est vraiment pas cool de me demander de faire des résumés Parce que déjà résumer une série qui existe J'ai ça aujourd'hui Donc voilà Faire un résumé de ça c'est déjà compliqué Mais alors résumer vos propres histoires C'est encore pillard Donc en gros Pour le CNN On est avec un garçon qui est au point de se suicider En se jetant d'un immeuble Et il y a une personne en fait Qui va lui proposer de Lui offrir plus ou moins une seconde vie Et ça va finir dans un manga en fait De tueurs professionnels Tueurs de l'ombre assassin Espions etc Enfin un peu dans ce genre là Je sais pas trop trop où ça va me guider Ou je Si ça va être vraiment que de l'espionnage Ou des L'assassin Tu vois le Comment dire Les tueurs professionnels quoi Les gens qui tuent des personnes Et en fait il y a aucune trace On sait même pas que la personne a été morte On retrouve plus la personne Mais la personne est déglinguée Voilà en gros Il y a aussi par contre ce manga Ça sera un 16 plus Parce qu'il y a des scènes de vieux Il y a des scènes de torture Il y a des scènes Charnelles Et voilà Donc ça sera vraiment pas un manga tout doux Et en ce qui concerne les deux Jose que je suis en train d'écrire Il y en a un où en fait J'ai inversé plus ou moins les rôles C'est à dire que c'est plus La fille qui va Qui sait ce qu'elle veut Qui va agir dans le couple Et l'autre Le garçon qui est un peu plus doux Qui est un peu plus timide Et qui Regit très facilement etc Voilà C'est un peu l'inversement des rôles Même si la fille n'a pas un comportement masculin Et pour le quatrième Jose que je suis en train d'écrire Donc le noir En fait c'est un Jose qui parle d'une histoire vraie La mienne Celle de mon couple et de ma relation complètement néfaste J'ai juste adapté cette histoire en version hétéro parce que c'était une relation pour moi Homosexuelle Et donc j'ai juste réadapté certaines scènes forcément En passage hétéro Donc voilà Mon personnage sur le Le personnage qui est dans le manga qui est censé être moi Est une fille tout simplement Parce que je me suis dit qu'un yaoui marcherait bien moins qu'un Jose Et la violence conjugale Vu ce que j'ai vécu Je trouve ça plus intéressant que ça soit adapté en Jose Pour qu'il y ait plus de monde qui puisse lire cette série Voilà Donc j'ai fait ce sacrifice là Mais j'aurais voulu le faire en yaoui Parce que j'aurais trouvé ça intéressant Surtout qu'il y avait eu un yaoui que j'avais beaucoup apprécié Je te mets une image Qui parlait aussi de la violence conjugale Mais j'ai pris le sacrifice de devenir une femme dans cette série là Pour justement toucher plus de personnes Et que les gens justement puissent peut-être réfléchir à leur relation actuelle Et savoir s'ils sont vraiment avec une bonne personne Ou si c'est une relation là aussi néfaste Donc là c'est un manga qui va aborder Donc la torture mentale Le viol L'humiliation Le rabaissement constant La violence Les coups Etc Donc voilà J'essaye de garder sourire Mais c'est pas évident Parce que là je suis dans les Au niveau du tome 2 Je suis vraiment sur la première partie toute douce Et La partie noire Elle arrive très vite Donc j'ai un petit peu du mal Et en ce moment je suis plus en train de favoriser Donc du coup le troisième Jose Que le Que ce quatrième Donc celui qui est Un amour néfaste Il s'appelle comme ça Parce que forcément J'ai un petit peu du mal à me replonger dedans Parce que je revois les images Je revois toutes les scènes etc Et là en fait pour l'instant On est vraiment Et je veux que cette histoire soit du 95 à 90% réelle En fait il n'y aura que des petits détails qui changent Mais en soi on est sur la même chose C'est à dire que quand je veux entendre les petits détails C'est par exemple Comme ça se passe au niveau Au tout début de l'univers du cosplay C'est juste par exemple Les personnages incarnés Qui sont pas bons Parce que je ne veux pas dire Voilà Par exemple le personnage en cosplay Que faisait mon ex A ce moment là etc Où c'est des petits détails Des noms qui sont un peu modifiés Des trucs comme ça Mais ça ne va pas être Il n'y aura aucune quasiment modification Par rapport à ce que j'ai réellement vécu Donc tout ce qui va être Scène de viol Scène de frappé Scène de torture mentale Scène Voilà Tout ça Tout ça Ça sera par contre vrai 100% vrai Il n'y aura rien de modifié Voilà Donc j'ai un petit peu du mal à l'écrire celui-là C'est le jadmé En ce qui concerne par contre le Kodomo Je peux très bien t'en parler C'est tout simplement un manga Qui va raconter quelques moments clés Quelques moments mignons De Pondy Donc Pondy pour ceux qui ne le savent pas C'est ma chienne Un coquer noir anglais Voilà Qui a eu 12 ans en mois de juillet Et donc en fait tout simplement Il faut savoir que l'an dernier Pendant que j'étais donc HS Par ma liposuction J'ai lu le manga Sa majesté le chat Qui est un Kodomo En un seul tome Doki Doki Ouais j'ai aimé un manga Doki Doki dis donc Faut le noter là J'ai surkiffé le principe Et l'aventure de ce manga J'ai adoré la façon dont il était fait La façon dont il était dessiné La façon dont c'était abordé Et j'ai eu envie de faire pareil Avec ma chienne Tout simplement parce que Pondy En y réfléchissant bien Et surtout pendant donc J'ai été opéré Et j'étais en sale état Par rapport à mon opération Je le rappelle au cas où J'ai dû passer plus d'un mois Être allongée dans le canapé Et à ne rien pouvoir faire À ne pas rester allongée dans un canapé Et à ne pas pouvoir bouger Et avoir mal Dès que je bougeais Enfin si les bras je pouvais Parce que c'était pas la partie Qui avait été opérée Mais tout ce qui est en dessous En fait était opéré Donc au final Je pouvais pas beaucoup bouger Et c'est là où je me suis rendu compte Dans lisant ce manga Je me suis rendu compte Que Pondy faisait des trucs des fois Mais impressionnant pour moi En tout cas Ou même quand je raconte ça Des gens ils sont là Waouh quand même Et je me suis dit que Pour la remercier un peu D'une certaine façon De ce qu'elle avait fait pour moi Pendant ces douze dernières années Il fallait que je reconstruise Certains moments clés Qu'elle a eu Comme ça qu'elle a fait Des choses qu'elle a fait dans sa vie Et donc j'ai eu envie D'écrire un manga comme ça Et je pense que Vu que j'aurais un chien Complètement différent au niveau de son apparence Sa race Et de tout Prochainement Que je veux avoir mon propre chien à moi Surtout si je dois déménager Là aussi Bah je veux écrire Les aventures du chien Et les moments clés De la vie de ce chien là Voilà Et comme je lis de tout Bah j'écris aussi de tout Au niveau manga Ce que j'ai décidé de faire C'est tout simplement Vite fait de te montrer les cahiers Que j'ai utilisé pour l'instant Et t'expliquer un petit peu Comment je fonctionne côté cahier Alors il faut savoir Qu'au niveau de l'apparence du cahier Et je m'encontre Balek De son apparence esthétique L'important C'est l'intérieur Voilà Donc c'est à dire qu'en fait Si tu regardes Et je te mettrai dans la barre d'infos Deux vidéos All en fait Que j'ai fait en septembre Enfin fin août Début septembre Où j'ai acheté tout mon matériel Pour quelques temps Futur Pour être tranquille Un petit moment Et bah en fait J'ai acheté du coup Pour écrire 13 grands mangas Donc quand j'entends Grands mangas Ce sont des cahiers Comme celui-ci Je peux me mettre à l'endroit Vu que j'ai pas écrit encore le titre Comme celui-ci Où je peux écrire Donc une série En plus de 20 tomes Et j'ai acheté aussi Des petits cahiers Comme lui Pour écrire des histoires courtes Donc là par exemple C'est le hentai qui est dedans Et donc j'ai la valeur Pour écrire 13 gros mangas Et 8 mangas courts Donc pas forcément des one shot Parce que là c'est en deux tomes Et je peux écrire en moins trois tomes Je pense à l'intérieur Mais voilà Donc tout simplement J'ai beaucoup acheté de ça J'ai acheté quelques matériels en plus Comme les blancos Que j'utilise Quelques stylos Pour être tranquille Un petit moment Mais si Il n'y aura pas pour toute l'année Mais déjà voilà Je t'ai spiffé Comment je fonctionne J'aime bien les cahiers Moi personnellement Où t'as un élastique Voilà Ça là je m'encontre Balek Après l'apparence Je m'en fous Par contre Ce que je fais C'est que je prends J'avais acheté ça Tu sais c'est dans les meubles en carton Enfin les rayons Dans les grandes surfaces En tout cas en France De temps en temps On a des meubles en carton Où t'as des trucs A 1, 2, 3 euros Et je m'étais acheté ça En fait Ce sont des trucs Des étiquettes Normalement pour confiture Et dessus je mets le titre Voilà C'est tout Il n'y a pas Après il n'y a rien Autour de le côté Il n'y a jamais rien Il y a juste ici L'autocollant Avec le titre Ici Bah il est là En fait Je le mets un peu n'importe où J'essaye de centrer Mais bon Pas forcément Donc là c'est le fameux CNN L'autocollant il est là Etc Etc Je vais te montrer aussi Comment je m'y prends Par rapport à l'écriture Tout simplement Il faut savoir que Quand j'écris Oui c'est bon Je fais la découpe Au niveau Quand j'écris Je sais Où je veux me couper Par rapport au volume C'est à dire que là Tu vois des post Je ne sais pas si tu verras Très très bien Mais il y a des post-it En fait Et c'est un post-it Égal un volume Donc voilà Ça c'est le fameux premier manga Je t'avais dit 20 tomes Mais en fait Il y en a 17 officiellement Mais en fait À l'intérieur Il y a des post-it Pour écrire la suite J'ai les grosses idées J'ai écrit l'idée Pour donc Le premier Le premier chemin à prendre Ou le deuxième Donc c'est à dire Les deux fins possibles Donc le premier manga Le deuxième Donc avec la fameuse histoire D'amour interdite Et dans ce cahier là Alors l'avantage J'ai bien aimé ce cahier Qui était à Emma C'est que Tu vois Tu as deux couvertures Donc tu peux écrire ici Le titre Et je l'ai pris deux fois Donc comme ça Je vais mettre une page Une autre couleur Pour faire un autre cahier Voilà Alors j'ai une préférence Quand même pour les cahiers Qui ne sont pas à spirale Pour écrire les mangas Alors que Pour la vie de tous les jours Quand j'écris par exemple Mes plannings de vidéos Tout ça Je préfère les cahiers à spirale On va comprendre Mais bon Donc là aussi J'ai écrit quand même Quelques volumes J'ai pas mis tous les post-it Je crois Ouais j'ai pas mis tous les post-it Toujours était C'est pas grave On a donc Celui-ci Qui l'a Donc ce cahier là C'est le Josei numéro 3 Donc l'histoire toute douce Vu que la série Enfin amour néfaste Enfin la L'histoire pas belle Sur ma vie J'ai voulu un cahier Que je trouvais moche Donc j'ai pris celui-ci Alors je suis désolée Pour ceux qui kiffent L'imprimé de Emma Mais moi je le trouve moche Donc voilà Donc le fameux seinen Est dans un cahier noir J'aime bien Là aussi il y a un élastique Mais il se fait pas pareil Et celui-ci Je sais pas si tu verras Mais c'est un gros pavé Parce que normalement T'as 400 pages Alors que là Normalement T'as 160 Voilà les autres cahiers Depuis tout à l'heure Tout ça C'est des 160 pages Et là c'est un 400 pages Donc je sais pas si tu te rends compte En fait de ce que je vise d'écrire Je me suis dit Faut mieux prendre l'âge Parce qu'à mon avis Tu vas écrire pas mal de choses Dans cette série Et cette série va être assez longue Et puis il y a beaucoup de trucs A détailler A décrire Même l'apparence des tenues Etc Donc J'ai pris un gros pavé Voilà Le hentai Est dans ce cahier là Voilà Donc les deux premiers tomes Sont ici Et le codomo Je voulais quand même te montrer le cahier C'est un cahier Qui m'a offert Un carnet Ou cahier comme tu veux Qui m'a offert Le monde de taille Lors d'une vidéo Je l'avais postée Je crois Peut-être pas sur cette chaîne Je sais plus Donc voilà Le petit cahier Qui est trop mignon Alors moi en format J'aime Et je n'écris que dans des cahiers Comme ça Avec des livres Comme ça Voilà C'est tout Si possible Souhaiterais-tu Que tes mangas soient édités Si oui Par quel éditeur ? Et c'est là Où la vidéo va commencer Enfin Le sujet va commencer A plus ou moins déchanter Et que je pense Que je vais m'en prendre Un petit peu plein la gueule Il faut savoir en fait Que je ne vise aucune maison d'édition Tout simplement Parce que je ne souhaite pas Et je n'envisage pas En tout cas à l'heure actuelle D'être édité en France Je m'explique Déjà pour moi J'ai du mal avec les mangas français J'en lis quasiment pas Parce que justement Je n'y arrive pas Est-ce que c'est aussi Parce qu'ils sont écrits Dans le sens français ? Peut-être Je t'avoue J'ai un petit peu du mal avec ça Deuxièmement Je sais très bien Que pour l'instant Le manga français Est très 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 mal perçu D'ailleurs Il n'y a pas très très longtemps J'ai regardé un reportage Qui était sur une des chaînes Manga Tout c'est tout ça Et en fait Ils expliquaient Il n'y a que deux mangakas En France Qui arrivent Plus ou moins en vive Et ce qu'ils appelaient en vive C'était juste Arriver à payer les factures Voilà Alors certes Je ne souhaite En fait Moi L'argent Je m'en contrebalance Je monétise mes vidéos Sur mes deux chaînes Youtube Mais comme certains disent Que je suis là pour le fric Mais honnêtement Faire 12 euros par mois Avec Youtube Sachant tout ce que je dépense En sous Pour faire mes vidéos Ce n'est pas du tout rentable C'est juste que Si ça peut me rapporter Quelques sous Ça me permet d'acheter Un petit peu de matériel De temps en temps Pour mes vidéos Etc Ça me permet d'acheter Un petit peu de manga De temps en temps Pourquoi pas Pour moi Tout travail Mérite salaire Même moi-même Et je ne l'ai pas caché Ma chaîne Les collections d'Ibi Les miniatures Elles ne sont pas faites par moi Elles sont faites par mes amis Et j'ai insisté à mort Et de toute façon Je ne lui ai même pas laissé le choix Elle est payée pour Donc Pour moi Le principe de faire Une chaîne Youtube Je peux monétiser Je fais de mal à personne Au final En monétisant De toute façon Que ce soit monétisé ou pas Je fais quand même des vidéos Parce que va voir ma chaîne Les collections d'Ibi Je peux te dire qu'elle n'est pas monétisée Pourtant j'en ai fait des vidéos Et si tu fais le calcul de la facture Il y en a des sous Qui sont claqués là-dedans Dans une chaîne Qui n'est même pas rentable Vu qu'elle ne rapporte rien Voilà Alors certes J'envisage peut-être De l'arrêter Ou de la mettre plus ou moins en pause Pendant quelques temps Mais ce n'est pas parce qu'elle ne me rapporte rien C'est pour d'autres raisons Voilà Donc Même si Voilà Ce n'est pas parce que Je ne veux pas faire partie De ces mangas Qui arrivent en Vib Et au moins payer leur facture Ce n'est pas pour ça Que je ne veux pas être édité en France C'est tout simplement Que dans mes projets de vie Mon projet actuel C'est donc De déménager en 2020 Pour autour de Nantes Pour rejoindre ma meilleure amie Et après Dès que Je vois que mon Mental va mieux Parce que c'est en restant Ici où je vis Que je reste Maintenue en dépression En me cassant Je fuis Le gros problème Clé Qui fait que Je pourrais arriver logiquement A sortir de la dépression En tout cas c'est ce qu'on pense Avec ma meilleure amie Et d'autres personnes Et en fait Tout simplement Au moment après Où je serai autour de Nantes Arrivée là-bas en 2020 Mon projet est D'apprendre correctement Le japonais Voir même Avoir quelques bases Au moins en coréen Et surtout Me casser au Japon Voilà Donc en fait J'envisage Et c'est pour ça Que j'écris maintenant Mes mangas Tout simplement Pour pouvoir Dès que j'arrive au Japon Débarquer Limite Poser La grosse pile de livres Sur la table Et leur dire Voilà Ça c'est ce que j'ai écrit Depuis des années Tu me dis S'il y a un titre Que tu veux qu'on Voilà Qu'on édite Trouve moi un mangaka Enfin un dessinateur Ou quoi que ce soit Parce que voilà Moi je ne sais pas dessiner Et je n'ai pas envie De me casser le cul Non plus A faire les dessins Voilà J'ai les scénarios J'ai même les dialogues Etc Parce que quand j'écris mes scénarios Il y a aussi des conversations Etc Certes il y a des choses Qui méritent d'être abouties Certes il y a des trucs Où je peux plus expliquer Etc Ce que je veux Mais Je débarquerai sûrement Avec une cinquantaine de cahiers Et Fais-en ce que tu veux En gros Alors Je dis ça dans les grandes lignes Mais c'est en gros le principe Pour l'instant J'écris 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 J'arrive à choper Il y a quelques minutes Par ces par-là De temps en temps Des fois c'est vraiment Dans des conditions Que tu n'imagines même pas Dans lesquelles conditions Des fois j'écris même Sur mon téléphone La suite de mes idées De mes séries en cours Et voilà Donc pour l'instant J'écris les scénarios J'ai un peu de temps Je les écris Comme ça au moins Quand je débarquerai au Japon Je pourrai peut-être débarquer Avec une cinquantaine Voir plus de livres Parce que Vu à quel rythme j'écris Je pense que voilà Et après J'irai voir les maisons d'édition Leur disant Voilà j'ai des idées Si tu veux lire Voilà Je sais que je vais avoir Des personnes Qui vont m'aider aussi A les adapter En version anglaise Tous mes scénarios Pour pouvoir Au moins que directement Quand j'arrive au Japon Tout est en anglais Et ils n'ont plus qu'à lire Voilà Et pas en français Parce que forcément Moi je n'écris que du français Mais voilà Pour l'instant Mon but Et vraiment Je ne me vois absolument pas Être mangaka en France Parce que je ne me vois pas Du tout Rester vive Déjà en France Alors As-tu déjà une idée À quoi ressemblent Tes personnages Une fois dessinés ? Oui Parce qu'à chaque fois En fait que je trouve l'idée Je trouve carrément aussitôt L'apparence plus ou moins De mes personnages Et plus J'avance dans mon histoire Dès je trouve en fait Je veux un personnage En particulier Je lui trouve aussitôt Son apparence physique Voir même des fois J'arrive à trouver Les idées des vêtements En même temps Qu'il devrait porter C'est à l'heure Pour te donner une idée Donc le troisième Je sais Je sais tout doux À un moment donné La fille principale Va porter un yukata Donc le kimono Pour aller au festival D'été Et je sais déjà A quoi il ressemble Je sais déjà Les couleurs Je sais déjà Les motifs J'ai déjà une idée de ça Pareil pour les personnages Alors je l'ai évoqué Dans une vidéo Mais je ne sais pas trop Si beaucoup l'auront vu Love Hotel Princess De Emma Tomoya Où je C'est ça je crois Que le nom de la mangaka Enfin bon Love Hotel Princess Où je disais clairement Que en fait Mes deux premiers mangas Donc les deux premiers Josei Je m'étais inspirée De garçons en particulier Et en fait Ces garçons Sont les deux Sont plus ou moins Les mêmes apparences Dans les deux premiers Josei Parce que ce sont Les mêmes garçons Qui m'ont inspirée Pour cette oeuvre Je me suis inspirée Je me suis inspirée Au niveau de l'apparence physique De d'autres garçons Pour mon hentai Et donc forcément Quand tu t'inspires Vraiment déjà De personnes ayant existé Ou que tu as une idée Par rapport à un truc Que tu as vu Ou quoi que ce soit Tu as déjà l'apparence De ton personnage Donc voilà Donc oui J'ai l'apparence Pour l'instant En tout cas pour mes Six premiers mangas De tous mes personnages Plus ou moins Après il y a Quelques détails Ou alors c'est des personnages Secondaires Que je n'ai un peu Rien à foutre Ils sont là Parce que j'ai besoin Qu'ils soient là Mais après Il y en a des fois Où je me dis Le gars Il va servir tellement A rien en fait Dans la série Que pour l'instant Je n'ai pas envie De réfléchir A quoi il va ressembler Mais tous les personnages Clés de la série Tous les protagonistes Clés J'ai tous leur apparence Après je t'expliquerai Aussi un truc Sur les noms Des personnages Comment je choisis Et tu verras Que c'est plutôt fun Tu as déjà écrit Les scénarios Mais j'aimerais savoir Si tu as trouvé Quelqu'un pour les planches Les dessins Pour créer le manga Bah non Tout simplement Parce que Je n'envisage pas Du tout de rester en France Donc je ne me vois pas Réfléchir à des personnes En France Et que je ne connais Pour l'instant Personne au Japon Qui fait du manga Etc Parce que je ne connais Aucun japonais Mais voilà Donc après J'essayerai très vite De me faire un réseau Là-bas Et de toute façon J'ai plus ou moins Une idée De comment débarquer Au Japon Avec mon projet Manga Pour me faciliter Plus ou moins La tâche En arrivant là-bas Mais pour l'instant Non je n'ai pas réfléchi Parce que tout simplement Je ne veux pas De personne française Je veux vraiment Un japonais Pour faire mes dessins On continue avec La série suivante De quoi parlent tes mangas Bah en fait Ils vont parler un peu De tout Et un peu de tout Aussi dans la vie Enfin dans les sujets Tout simplement Parce que Alors En fait La catégorie Des mangas Que je vais écrire Reflaite Très clairement Ce que je lis C'est-à-dire que Mon certes Je lis beaucoup plus De shôjo Que de josei Mais en France Soyons honnêtes On n'en a pas beaucoup Mais sinon En fait Je vais principalement Écrire du josei Du sennenn Du yaoi Du yuri Et du hentai Le shôjo Il y en aura Mais pas des masses Et le shonen Pour moi C'est une catégorie Que je ne regarde pas Et que je ne lis pas Enfin Ou très très peu Et donc pour moi Il n'y a pas de shonen Chez moi En tout cas Parce que tout simplement Je préfère adapter Directement un sennenn Parce que je trouve ça Beaucoup plus intéressant Les sennenn Que les shonen Voilà Et puis que les mangas Style Naruto Bleach One Piece Fairy Tail Etc Les purs shonen Classiques Ce n'est pas pour moi Après Tout ce qui va être Détective Si j'en fais Ça sera classé un peu plus Dans le sennenn Parce que je veux Que ça soit un peu plus violent Je ne veux pas Que ça soit tout doux Comme par exemple Dététicouan Je préférerai Comme le manga Remote Que j'ai pu lire Donc Les questions suivantes C'est donc Est-ce que je fais moi-même Mes dessins Non Je ne fais pas les dessins Et je ne veux même pas Essayer non plus De faire Je ne sais plus Comment on appelle ça Les nèmes Je crois Où tu fais juste des petits traits Pour faire le personnage Etc Je suis une catastrophe Pour ça Donc non Après L'avantage que j'ai C'est que comme je vois Et je sais exactement Ce que je veux Au niveau des scènes Il suffirait Que j'ai une personne en plus Par exemple Pour jouer le deuxième personnage Et je peux refaire Assuellement toutes les scènes Comme une pièce de théâtre Ça Voilà Je peux tout refaire En pièce de théâtre Donc c'est déjà l'avantage C'est qu'au moins La personne qui dessinera avec moi Je sais vraiment ce que je veux Et donc je peux Jouer les personnages Jouer les émotions Etc Donc voilà Quel genre de manga ça va être Shonen Shoujo Je viens de répondre Il y aura de tout Sauf du shonen Et très peu de shoujo Il y aura plus de josei Vraiment Après il y aura des josei Plus 14 plus Où tu n'as pas vraiment De scènes charnelles Tu sais qu'ils font Mais c'est tout Et autant tu en auras Où tu verras vraiment Qu'ils le font réellement Comme le premier Le premier josei On voit réellement Quelques scènes On ne verra pas de trucs Non plus très Hot Parce que sinon Ce sera une joseille Ah Une telle Mais On verra vraiment Les scènes De lit Et alors que Par exemple Le deuxième Il sera un peu plus doux Là dessus Il sera plus dans le 14 plus Et on ne verra pas On se voit On sera qu'ils le font Etc Mais Ça n'ira pas très loin Quand comptes-tu Montrer tes projets Aux éditeurs Ou même montrer Tes bribes De projets Et ben pas tout de suite Parce que j'attends Donc d'être au Japon Et ça il va falloir Que je bosse dur Par rapport à cette idée De comment arriver au Japon Avec ce projet Mangaka Et arriver avec déjà Plus ou moins Pas un bagage Mais Comment dire Je ne saurais pas en fait Comment expliquer ça Parce que je ne veux pas Non plus expliquer Comment je veux m'y prendre Parce que Je préfère éviter Donc voilà Alors Là c'est Si je veux dire Qui c'est Parce qu'elle en a mis beaucoup Je ne sais pas si tu vois Mais Personne C'est Hachimochi Qui est une de mes abonnés Très fidèles Et que j'adore Et je ne sais plus Si elle a une chaîne YouTube Hâte de voir Toutes ses réponses Bisous Vas-tu nous dévoiler Quelques informations Croustillantes Je pense que j'en ai déjà assez dit Aimerais-tu être publié ? Oui J'aimerais énormément J'aimerais bien voir Ce que c'est vraiment Et c'est pour ça Je me suis Je pense que tu le sais maintenant Que je m'intéresse vraiment A tout ce qui est les mangas Qui vont parler Dans l'univers du Mangaka Parce que vraiment Ça fait un moment Que je veux faire ça Quelle est ta motivation principale ? Partager des histoires Partager du vécu C'est comme pour YouTube Pourquoi je suis sur YouTube Il y en a qui disent Donc une fois de plus Que je suis là pour le fric Je suis là pour le partage Je suis là parce que ça M'occupe mes journées Et que j'aime vraiment maintenant La relation que j'ai avec vous Avec les commentaires Les messages en privé Les discussions qu'on peut avoir Les liens que j'ai pu créer Etc Donc ma raison principale Ce serait vraiment J'ai toujours aimé écrire des histoires J'ai toujours aimé ça Et c'est comme mon livre C'est juste Donner vie à ça Et la raison principale C'est tout simplement Que d'autres gens puissent lire Ces histoires Surtout qu'il y en a Qui sont intéressantes Dans le sens où Voilà Comme une histoire vraie Ça peut toujours Moi j'adore ça Franchement les mangas Comme sans aller à l'école Le drapeau blanc Bateau usine Mon père est alcoolique Tout ça Donc Et ça d'ailleurs J'ai un projet En ce qui concerne vraiment Les histoires vraies Complètement à part Au niveau des mangas Et j'aimerais vraiment Que ça se fasse Mais j'en dis pas plus Donc la programmation croustillante Il y a un projet En ce qui concerne vraiment Et d'ailleurs j'aurais vraiment J'espère pouvoir arriver A avoir une catégorie Clairement consacrée Sur les histoires vraies Mais ça J'en dis pas plus Du qu'est-ce que ça sera Etc As-tu des projets Dans ce genre là Dans quel genre De créer un vrai livre Bah non Je n'ai pas de projet Pour l'instant Parce que tout simplement Pour l'instant Ce n'est que de l'écriture Et on verra plus tard Parce que c'est pas pour tout de suite D'où est venue cette envie ? Bah en fait Mon envie d'être mangaka Est venue de Quand j'étais enfant Alors quand j'entends enfant J'entends primaire et collège J'écrivais déjà des histoires Alors quand j'ai commencé A me mettre aussi Au manga, animé, etc J'ai commencé aussi A écrire beaucoup Beaucoup d'histoires Désolée Je me sers en même temps à voir Et donc Conclusion Bah je me suis dit Et pourquoi pas En manga Parce que de toute façon Quand j'écrivais Sinon mes histoires Je voyais plus en dessin animé Plutôt qu'en livre Parce que de toute façon Sinon en livre Les vrais livres Je n'en ai jamais lu Je me suis toujours dit Et bah Ça sera donc forcément Des dessins animés Donc après Pas si des dessins animés Bah je m'intéresse au manga Donc voilà Perrier au cas où Et comme ça Il n'y a même pas la marque Donc pas de placement produit Donc voilà Donc au final J'aime créer J'aime vraiment créer De tout et n'importe quoi C'est à dire que J'aime créer des vidéos Sur Youtube J'aime créer Ouais je sais Je vous regarde même plus Oh la honte Donc j'aime créer Des vidéos sur Youtube J'aime créer Faire des montages J'aime faire des photos Je pense que Ceux qui me suivent Sur Instagram Vous avez vu quand même Que j'ai fait un travail monstre A essayer de faire quelque chose D'à peu près correct On va dire ça comme ça Pour mes vidéos Sur le thème Halloween Manga Challenge Avec un décor Automale etc Des accessoires en plus Et compagnie J'aime Enfin quand j'étais enfant J'aimais dessiner J'aimais peindre J'aimais fabriquer des trucs Donc j'aime créer en soi Donc c'était une des choses logiques Sachant que je fais déjà beaucoup En photo Et donc Bah voilà Écrire une histoire C'était en plus Tout simplement Santé Je tiens à préciser Que j'ai fait complètement esprit De faire mon verre Et tout ça avec vous Tout simplement Pour vraiment casser Cette histoire Un côté trop sérieux De la vidéo Et Voilà Ça fait plus On est entre potes Je me sers mon verre Et voilà Et tu noteras quand même Qu'on est en septembre Et que j'ai mon verre spécial Noël Et j'ai pas pris mon verre Halloween Tout va bien On continue donc avec Toriko Sai Donc lui je dis son nom Bah c'est tout simplement Il a une chaîne Youtube Il fait des vidéos manga Donc si ça peut lui faire Un petit coup de pub Pourquoi pas Donc comment fais-tu Pour écrire autant d'histoires Autant d'idées Sans qu'elles ne s'entremêlent Enfin sans qu'elles s'entremêlent Donc je lui ai posé la question En fait Qu'est-ce qu'il sous-entendait par là Et en fait Il pensait que j'écrivais Plusieurs histoires En même temps Non A chaque fois En tout cas pour l'instant Au tout début Ce que j'ai fait C'est donc pour les 3 premiers mangas J'ai écrit de A à Z La série Et après Une fois qu'elle était terminée J'en ai écrit une deuxième En tout cas Pour le premier Josei Et le deuxième Ça a été le cas comme ça Même si j'ai eu les idées Entre temps J'ai pas mal d'idées Entre à chaque fois L'écriture de chaque série Comme je l'ai dit d'ailleurs Sur mon autre chaîne Entre le 27 Le 27 août Au 10 septembre J'avais eu 5 idées De mangas Et en ce moment Là depuis En tout cas En mai, juin Juillet Et donc septembre Je tourne souvent A 4 à 5 idées D'histoires différentes Après il faut savoir Qu'il y en a que je garde Il y en a que je garde pas Que je ne note pas Parce que je trouve qu'au final L'idée est pas forcément De masse ouf Donc voilà Donc il avait En fait Il m'a demandé Parce qu'il pensait Que j'écrivais tout en même temps Mais non Donc le premier Josei Je l'écris de A à Z Certes Je me suis arrêté à un endroit Où je me dis Donc je peux faire Deux fins différentes Ça dépendra De ce que voudront les gens Mais voilà Et dès que je l'ai fini En fait quelques jours après J'ai attaqué Le deuxième Josei Parce que j'avais déjà eu l'idée Et je savais à peu près Où je voulais aller Donc je l'ai écrit Donc ça Ça a été tout le mois de juillet En août Donc j'avais pas beaucoup de temps Je me suis fait juste Le petit Hentai Et je l'ai écrit de A à Z Là certes J'écris donc Deux mangas En même temps Deux Josei Complètement différents Et complètement opposés Mais je ne peux pas M'entremêler Entre les histoires Tout simplement Parce qu'il y en a une C'est ma propre histoire Et donc forcément C'est quelque chose De très violent Et de très sombre Et à côté Donc je voulais à ce moment Écrire Parce que j'avais eu l'idée A peu près au moment Où je devais écrire Donc Un amour néfaste Et j'ai trouvé une idée D'un Josei Plutôt mignon Et donc je me suis dit Ok il faut que je l'écris En même temps Parce que sinon L'écriture de Un amour néfaste Va forcément me plomber Le moral Et c'est pas bon Donc forcément J'essaye d'équilibrer la chose Mais une fois que j'ai réécrit Les deux mangas Ou en tout cas une fois que j'aurai fini L'histoire mignonne Bah j'essaierai de Finir vite fait Un amour néfaste Et après d'enchaîner par autre chose Pareil Le mois de décembre Ca sera que le codomo Je serai que après le codomo Et je n'écrirai que mon codomo Etc Etc Donc en fait Je ne mélange pas mes séries Parce que je n'écris pas Deux séries en même temps Voilà Donc je dois t'avouer Que le jour où je fais une cette partie Nous sommes le 29 ans Oui 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 T'as bien entendu D'ailleurs tu peux le voir Qu'on est sur le fond de Noël Donc je me trompe pas Euh La vidéo je l'ai filmée il 27 ans En pensant me faire opérer Le 18 ou 19 octobre Le vendredi Voilà tu regardes au niveau de la date C'est le vendredi Et que la date a été repoussée Puis elle a été changée Je passais au 23 novembre Et après au 22 Et comme cette vidéo FAQ spéciale mangaka Devait sortir pendant la période Où je me faisais opérer Ce qui vous faisait une vidéo de plus Sans que j'aie affaire A une présentation de manga Et à lire des mangas Et bah elle a été reportée plusieurs fois Et comme je savais Que j'avais des questions à faire Et que bah j'ai toujours reporté En fait la Filmer la dernière partie Donc c'est parti Arnée avec Camille Oui parce que là j'ai le nom Euh Tu écris beaucoup de Manga Mais as-tu pour projet De les concrétiser En les dessinant Donc non Enfin Enfin Oui non J'ai pour projet d'en faire Des vrais livres Comme celui-ci Mais en les dessinant moi-même Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Non Donc voilà Mais oui j'aimerais vraiment Qu'il soit Question suivante Comme pourrais-tu nous montrer des extraits De tes notes Sur un de tes mangas Bah la question est Parce que j'avais posé d'ailleurs La question Notes C'est-à-dire On peut le voir Que j'avais mis J'ai dû faire peut-être des fautes de français On s'en fout Toujours est-il que En ce qui concerne les notes Je prends pas spécialement de notes en soi J'écris directement le scénario Avec les dialogues Quand il faut les caser Mais au départ Je me laissais Pour les deux ou trois premiers mangas Je l'ai fait Je me laissais 4-5 pages Tu sais Pour me faire la présentation des personnages Enfin J'ai laissé un côté de page Par personnage Sauf que je me suis rendu compte Que c'était un petit peu débile Parce que les Deux premiers mangas Que j'ai écrits Comme je l'ai dit Je me suis inspirée D'un groupe de garçons Existant réellement Et en fait Je copie Leur personnalité Dans mes personnages C'est-à-dire que Ben Il y a un garçon Une lettre Une lettre Une lettre Une lettre K Voilà Tu sais Il me faut 36 000 ans Pour trouver dans le titre Une lettre Qui me plaise On va dire K Ben Comme le K existe déjà Dans la vraie vie En fait Il m'inspire pour mon manga Mais je m'inspire aussi De sa personnalité Parce que sa personnalité Me plaît Et correspond au personnel Que je veux avoir Dans le manga Donc au final Ça je le fais pas Après comme je sais très bien Ce que je veux Au niveau de la personnalité Des personnages Etc Ben Ce que j'ai fait ici Surtout J'ai laissé des pages blanches Pour mettre quelques photos Des personnes existantes Qui m'inspirent Pour certains mangas Et celles Où les personnages Sont complètement créés Comme ils ont plus ou moins Des ressemblances Avec Pierre, Paul et Jacques On va dire ça comme ça Ben voilà Par exemple Je veux dire Il y a un personnage Dans un manga Que je vais écrire prochainement Je sais Qu'il va ressembler A Tori Dans Fruit Basket Et le deuxième Va ressembler à Shiguri Dans Fruit Basket Pourquoi ? Parce que je les aime d'amour Ces personnages Et que je les trouve trop beaux Physiquement Et au niveau de la personnalité aussi Et que ça correspondra plus A ce que je veux Comme personnage Donc Sur ce manga là Dans les premières pages Je me mettrais des images De Shiguri et d'Hatori En disant Voilà Ce que je veux garder Sur l'apparence même De Shiguri Qu'est-ce que je veux garder Sur l'apparence même De Hatori La présentation des personnages D'origine Et mettre ce que je veux Changer par rapport Au personnage déjà existant Donc voilà Mais pour l'instant Je ne l'ai jamais fait Parce que je n'en ai pas eu besoin Parce que pour l'instant Il n'y a pas eu besoin Après Ce qu'il faut savoir C'est que Comme je l'ai déjà expliqué J'écris directement Le manga Le scénario Et les dialogues En même temps Je ne sais pas Si je l'ai dit Dans la première partie Il ne me semble pas Mais en fait Ce que je fais C'est que Je prends plusieurs stylos De plusieurs couleurs C'est-à-dire que je vais prendre On va dire On va rester sur le grand classique On va dire Stylos noir Pour écrire le scénario Donc tout ce qui sera en noir Ce sera le scénario Les noms par exemple Vont être en orange Les dialogues des filles Par exemple Vont être en rouge Et les dialogues des garçons Vont être en bleu Comme ça Directement La personne qui relise Ce que j'écris Directement au niveau De la visu Les infos Donc même si j'écris Tout en noir Tu as déjà Les prénoms des personnages Qui vont te ressortir Parce qu'ils seront en orange Quand je vais avoir le dialogue Pareil Tu vas avoir par exemple Même si c'est écrit en rouge Tu vas avoir le orange Pour les personnages Donc ça va un peu plus sauter à l'oeil Pareil quand ça serait par exemple Le dialogue d'un garçon Le bleu avec du orange Et directement Quand tu lis les trucs Tu vois Hop Tu vois au niveau de l'oeil Que c'est la fille qui parle C'est un garçon qui parle Même si Pour l'instant Je n'ai pas fait par exemple De présentation des personnages avant On voit très clairement Que si je mets par exemple Sawako Ok Oui depuis tout à l'heure Je suis toujours repris ce livre Donc on va dire que Sawako Si je mets Sawako De point Et le dialogue Si la phrase est en rouge Ça voudra aussitôt dire Que le personnage C'est une fille Donc même pour la personne Qui me relit Et qui me relira Sera directement Ah bah t'es Sawako En fait c'était une fille Et il n'y aura pas A se poser la question De c'est une fille Ou un garçon là Qui est en train de parler Parce que c'est vrai Que les prénoms japonais Comme ils sont principalement mixtes Bon voilà C'est un petit peu compliqué Des fois de savoir qui est quoi Donc Mais sinon En soi je ne prends pas de notes Après quand Je mets en pause Par exemple une série Comme la première Et que je sais ce que je veux Pour la suite Je me fais par exemple Une double page J'avais plein de petits post-it Qui s'empillent Pour remplir la page Sans avoir à écrire sur la page Pour pouvoir les enlever Et récupérer la page en fait Et voilà Mais sinon Je ne prends pas Spécialement de notes En plus Si j'ai oublié un truc Quand j'ai écrit ma page J'ai oublié un petit détail Je vais me rajouter un post-it Sur la page En écrivant Qu'est-ce que j'ai oublié A quelle partie Tu vas faire des séries Enfin tu vas faire série par série Ou vas-tu commencer Plusieurs en même temps J'ai demandé Si c'était par rapport A l'écriture Du scénario Ou à la publication Et la personne ne m'avait Apparemment peut-être Pas répondu Est-ce que je vais faire série par série Ou je vais en faire plusieurs En même temps Au niveau de l'écriture J'essaye de faire série par série Mais C'est vrai que Comme je l'ai dit au tout début Il y a deux mangas Que j'écris en même temps Donc une histoire sombre Et une histoire toute douce Pour alterner Je vais faire une pause Quand je vais me faire opérer Pour dans le mois de décembre Donc Je vais me concentrer Sur mon code de mots Parce que j'ai quelques Notes à prendre Par rapport à mon code de mots Et à commencer à l'écrire Et dès que j'aurai fini Je vais reprendre Mes deux histoires La sombre et la plus douce Et voilà Mais Je ne veux pas non plus En écrire 36 000 en même temps Parce que sinon Tu t'engouilles toi-même Dans ta propre tête Donc voilà Même moi qui ai un grand cerveau Très vaste Aussi grand que L'univers Je risque pas de m'y perdre Donc voilà Mais Donc ça Pour ça oui Après Pour ce qui est la publication Enfin la pré-publication Clairement Vu que C'est pas moi qui dessine Je vais sûrement tenter Plusieurs trucs en même temps C'est à dire que Quand les Pré-publications C'est par genre Et c'est comme ça d'ailleurs Que les mangas sont classés Et bah Si je peux trouver une personne Qui peut me faire mon code de mots Et en même temps Une personne qui peut me faire mon josei Et une personne qui va me faire Par exemple Mon hentai Comme ça sera pas la même qualité de dessin Que je recherche Par rapport à chaque thème Bah Je vais essayer de tenter les trois En même temps Voilà Alors après oui Ça sera de la gestion forcément Mais Je suis une personne très organisée J'avoue Donc je pense pas Ça me fait pas peur en fait Voilà Honnêtement Ce genre de détail là De gérer trois personnes en même temps Avec trois scénarios Complètement différents Ça me fait absolument pas peur Et comme je veux vraiment Adapter le dessin Par rapport à l'histoire Voilà Parce que par exemple On va le dire Elle est un grand classique Que ça fait qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a à voir En admettant par exemple Qu'elle écrive un code mot Sur son chien Comme moi je vise de le faire J'aimerais pas avoir Cette qualité de dessin badass Pour un code mot Je préfère la qualité de dessin Comme Pan Pan Panda Roshi Sa majesté le chat Donc forcément je cherchais qu'un quai qui fait ce genre de dessin là Après pareil Par exemple pour le hentai Il y a une qualité dessin que je trouve supérieure Par rapport au hentai Qui colle mieux sur du hentai Que sur Sur un shoujo Je crois que c'est l'auteur Yamamoto Yamamoto je crois Enfin l'auteur qui a fait Tayutayu Wishcraft Aquabless Powerplay Voilà par exemple cet auteur là Je le vois pas écrire un shoujo Au niveau de la qualité de dessin ça ne collerait pas Donc voilà Donc au final oui Je crois moi que je vais essayer D'en lancer plusieurs en même temps et ça ne me dérange absolument pas Parce que voilà Je sais que mon cerveau est capable de gérer en même temps ça Par exemple qu'on me pose des questions Sur les trois histoires en même temps Ça ne dérange pas et je trouve ça plus logique Parce qu'en même temps En admettant que j'y arrive Ça permet à ceux qui veulent me découvrir De directement me découvrir via le thème qui l'intéresse le plus Parce que moi j'aime de tout Mais est-ce que toi petit pancha qui est en train de me regarder T'aimes forcément tous les gens Parce que honnêtement moi à part le shonen Et dans les histoires le mecha Il n'y a que ça qui ne me tente pas Après comme je l'ai déjà dit Je lis du kodomo, du shoujo, du josei Du senen, donc pas de shonen Du yaoi, du yuri, du hentai Et c'est exactement ce que je vais faire Donc si je peux ouvrir en même temps plusieurs genres Écrire et proposer plusieurs genres Ça amène plus de monde Et après peut-être une personne qui m'aura connue avec un kodomo Aura envie de me lire sur un josei ou un sénén Et inversement Donc voilà Tu écris seulement ou bien tu dessines aussi J'écris seulement Alors, auras-tu besoin d'une ou d'un assistant pour tes mangas ? Oui, mais je ne cherche personne pour l'instant Parce que déjà je ne compte pas rester en France Et je ne veux pas être publiée en France Alors, par contre, je me suis rendu compte en disant ça Que ça pouvait prêter à confusion Je souhaite être d'abord au Japon Et je veux qu'il y ait écrit Japon Après, je veux dire par exemple En admettant Taifu veut publier mon hentai Ça ne me dérange pas Je ne suis pas contre les maisons d'édition françaises Si Taifu publie mon hentai Si Akata publie mon manga qui va parler de ma propre vie Si Soleil veut présenter un medjosei Il n'y a pas de soucis Après le truc c'est que Même, je sais qu'il y a certains mangas qui ne sont pas publiés au Japon Et qui sont directement publiés en France Ça ne me dérange pas tant que ça l'idée Parce que du moment que moi ce qui m'intéresse C'est surtout qu'il y ait écrit Japon Sur le pays d'origine Quand tu es sur certains sites Que tu regardes d'où vient le manga Je veux qu'il y ait écrit Japon Je veux qu'il y ait la qualité de dessin japonaise Et de toute façon je veux vivre Et je compte aller vivre au Japon Donc voilà Mais après je tiens à préciser C'est pas que je ne veux absolument pas être publiée Par exemple chez Akata Soleil Galecourt Glena Komiku Etc Bon Komiku et Doki Doki Je leur dirais non Ça c'est clair Mais Mais voilà Je tiens à préciser Parce que je m'en suis rendu compte Quand j'ai regardé la première partie de vidéo Je me suis dit que ça pouvait prêter à confusion Donc je viens de penser Qu'il y a un petit détail Que j'ai oublié de vous préciser C'était par rapport au nom des personnages Il y a certains personnages Où je m'inspire comme ça A droite à gauche Sans aucune logique réelle Je trouve que le nom colle bien au personnage Et basta Par contre Il y a principalement les personnages Qui sont censés être moi Dans l'oeuvre Où je me projette Dans un des personnages Souvent le personnage va avoir En première lettre Soit le H Soit le Y Qui sont mes initiales Ibiki Yumi Donc voilà Après Par exemple Il y a le deuxième entaï que j'ai écrit Les deux personnages Féminin Enfin le couple Les deux personnages La lettre H Ce n'est pas les deux fois moins Que je ne me projette pas En tant que fille En tant que garçon C'est juste qu'il y a un personnage Il fallait absolument qu'il ait tel nom Et en fait Ça tombait sur un H Et que j'avais déjà choisi Le prénom de la fille Et c'était aussi un H Voilà Mais donc Principalement Après par exemple Dans le premier entaï que j'ai écrit En fait je tiens à préciser Que quand la première partie Je l'ai filmé J'avais écrit qu'un seul entaï Donc en deux tomes Et depuis Maintenant J'ai écrit un autre entaï Qui est en un seul tome Voilà Et donc dans ce premier entaï Que j'ai écrit en deux tomes Le personnage qui est censé être moi Ça s'appelle Kuro Parce que L'autre personnage Ça s'appelle Shiro Et que ça correspondait bien Au niveau des personnages Vu que Shiro veut dire blanc Et que Kuro veut dire noir Je suis plus La personne ténébreuse Que Angélique Par rapport Justement à la personne aussi Qui m'a inspiré pour ce entaï La deuxième fille Donc voilà Après il y a des personnages Où je me suis volontairement Mis en personnage féminin Je me suis un petit peu castrée J'aime bien me castrer en ce moment Il faut croire dans mes mangas Mais voilà Après aussi Il y a un détail Que je n'ai pas pensé à te dire C'est que Par exemple Dans la plupart de mes mangas Il y aura toujours Un Un ou plusieurs Non cachés Ce que j'entends par là C'est que par exemple On va dire que Saki Eikawa Voilà Parce que c'est une des auteurs Que j'aime le plus Et bien peut-être que Dans un manga Il y aura un personnage Dans la même histoire Qui s'appellera Saki Et un autre qui s'appellera Eikawa Et en fait Ce sera tout simplement Un clin d'oeil Et à la fin du coup Ce que j'aimerais C'est que pour le dernier volume Il y ait une page Qui te dise Voilà Par exemple Dans ce manga Il y avait Le prénom Saki Et Eikawa Qui ont été choisis Parce que C'était une référence A un de mes mangas Qui a préféré Je sais que J'envisage de mettre Deux noms De personnages Qui sont Alors Je ne sais plus du tout C'est Par rapport à l'auteur Ou à la personne Qui a vécu La fillette au drapeau blanc Il y a un des deux noms Soit la personne Qui a écrit l'histoire Soit la fillette au drapeau blanc En question Qui sera Dans un manga Il y a un personnage Que je suis en train d'écrire Qui s'appelle Yuki En référence Avec Free Basket En même temps La personnalité Est assez proche de Yuki Voilà Et par exemple Hattori et Shigure Dans un autre manga Il y aura un Hattori Et un Shigure Parce que Hattori et Shigure Sont vraiment Les deux premiers mecs Sur lesquels J'ai réellement craqué Dans des mangas Voilà Et voilà Après ça sera Des noms d'auteurs Des noms De personnages Que j'ai apprécié Dans une autre série Ça peut être aussi Par exemple Le nom d'une ville Qui sera En nom d'un personnage Parce que ça sera Une ville du Japon Que j'ai apprécié Etc Etc Mais c'est principalement Voilà Des références A des auteurs De mangas Principalement Que j'apprécie Et c'est une façon De me découvrir En même temps Dans la série Et essayer aussi De lancer un petit peu Un jeu Avec le lecteur De retrouver à chaque fois Les noms Et pourquoi Ils ont été choisis Et donc à la fin Par exemple Sur le dernier volume T'as la réponse T'as la dernière page Avec l'explication De pourquoi Du comment Après il y a des noms Honnêtement Quand je te disais Par exemple Pour K Il y a une personne Dont je me suis inspirée Qui commence réellement Par exemple Par la lettre K Et j'ai cherché A avoir une lettre Un prénom Qui est de la même lettre Pour ne pas m'envoyer Moi-même Au niveau des personnages Et ne pas me dire Attends Ça c'est qui Ça c'est qui Directement T'as la première lettre Et tu te dis Ah bah ouais C'est lui Voilà c'est plus simple Donc voilà En ce qui concerne Vraiment les deux premiers mangas C'est pour ça Que les personnages D'ailleurs Ont à peu près Les mêmes lettres Et qu'il y a autant de mecs Parce que je me suis inspirée Des mêmes mecs Mais je vais changer les noms Forcément Pour pas que ça soit Trop répétitif Et surtout Qu'on se pose pas la question Est-ce que c'est la même histoire Ou est-ce que c'est autre chose Parce que par exemple Dans l'auteur C'est Kekawa Je le redis Mais il y a des fois Où tu sais plus trop Si c'est les mêmes personnages Est-ce que c'est autre chose En gros Je pense avoir fait le tour Je le redis Si jamais tu as Moindre question Que je n'ai pas répondu A une question Qui aurait pu Où tu as besoin N'hésite pas A me mettre en commentaire Si je vois que j'ai Voilà Les 5 questions Qui peuvent être intéressantes Et assez longues A développer Je referai une vidéo Il n'y a pas de soucis là-dessus Et sinon de toute façon Si je répondrai en commentaire Si vraiment C'est à Urge Ou quoi Tu veux vraiment Assument maintenant Savoir la réponse Il n'y aura pas de soucis Non plus là-dessus Voilà Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve je crois Dans le mois Décembre aussi Pour une vidéo FAQ Sur ce A bientôt